Salut, c'est Singuela et vous regardez ma playlist Session. Hello tout le monde, très content de vous retrouver comme chaque semaine avec des artistes, avec des playlists. C'est Playlist Session, nous sommes au Perchoir, un lieu que Singuela ne connaissait pas, alors qu'il habite à côté. Exactement. C'est un super lieu, tu vois. Je vais revenir. Tu vas revenir. Je vois qu'il y a du repérage, il va y avoir des soirées. Je vois déjà les ambiances que je vais faire ici. Ah, parfait. Très content de te recevoir, c'est la première fois qu'on fait ensemble cette émission en Playlist Session. On en a fait d'autres, mais celle-ci, elle est plus intime encore, on va pouvoir découvrir ta playlist et puis on va découvrir aussi ton album. C'est vrai que tu as toujours été toi-même entre deux mondes, entre la France, entre le Congo où tu as passé aussi plusieurs années, entre le R&B, entre le rap, entre les sonorités africaines et cet album, on retrouve un petit peu tout ça à l'intérieur. C'est exactement ça. J'ai vraiment voulu mélanger tout ça, permettre aux gens même de voyager à travers ma musique. J'ai la chance de beaucoup voyager, donc transporter les gens dans tout ce que je peux rencontrer comme situation, rencontrer comme culture, comme sonorité. Alors, qu'est-ce que tu écoutes dans ta playlist S1 ? On va le savoir. Tu auras aussi le choix entre deux artistes, ça va être playlist S1 dans un instant, mais avant ça, on va regarder un petit bout du clip. S1 dans un instant, on va regarder un petit bout du clip. S1 dans un instant, on va regarder un petit bout du clip. S1 dans un instant, on va regarder un petit bout du clip. S1 dans un instant, on va regarder un petit bout du clip. Alors Singila, Missy Elliot ou Nicki Minaj ? Aujourd'hui, on va dire que j'écouterais plus de Nicki Minaj, aujourd'hui. Beyoncé ou Rihanna ? Beyoncé est plus créative, mais Rihanna a toujours un morceau vraiment efficace. Ces derniers temps, je trouve que Beyoncé est moins efficace. Bon, performance vocale, tout ça, elle est là. Mais au niveau des chansons, je la trouve moins dedans. Donc Rihanna ? Rihanna. The Weeknd de Bruno Mars ? C'est la première fois que je le dis et c'est la première fois que j'y réfléchis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis content d'avoir ouvert ce débat. The Weeknd de Bruno Mars ? Bruno. Il est incroyable ce type. Je l'envie, ouais. Jacques Brel ou Renaud ? C'est pas la même chose. Ah oui ? C'est pas la même chose du tout. Pour la créativité, je dirais Jacques Brel et pour le côté caractère, identité, Renaud. Ouais. Tupac ou Notorious Big ? Ouais. Pour moi, c'est Bigé. Ouais. Musique française ou musique américaine ? Les deux. Les deux. Ok. Alors, ça va être à vous de répondre à la question parce qu'on va vous offrir un abonnement Spotify Premium pour écouter Singila, son album, vos playlists, vos titres en illimité. À la question Beyoncé et Rihanna, il a hésité, mais qu'a-t-il répondu au final ? Vous me le dites dans les commentaires avec le hashtag Playlist Session et on vous offre un abonnement Spotify Premium. J'ai devant moi la liste de cinq artistes qui t'ont particulièrement influencé. Voilà, et tu vas me dire en gros en une phrase pourquoi ils t'ont influencé, pour me décrire un petit peu tes influences. On commence par R. Kelly. Je savais qui serait là, R. Kelly. Ouais, bah forcément. Forcément. Je crois même que ça doit s'entendre sur certains de mes titres. Ouais, non, c'est un mec qui fait partie de ceux qui m'ont donné envie de faire de la musique, vraiment. J'aimais déjà chanter et tout ça, mais voilà, j'ai vécu pas mal de choses sur ses chansons. J'aimais bien son univers, j'aimais bien le fait qu'on sente un côté street dans sa façon de faire sa musique. C'est un chanteur à texte aussi, alors qu'en tout cas, à l'époque, les Américains n'étaient pas trop dans les textes. Oui, c'est vrai. Voilà, j'aimais bien le personnage, les mélodies. Au niveau des mélodies, c'est vraiment un tueur. Au niveau du flow, vraiment, il mélangeait différents éléments que je trouvais attirants. Michael Jackson est dans tes cinq artistes préférés. Ouais, non, mais Michael Jackson, je ne sais pas, je ne saurais dire exactement pourquoi je l'aime. Je l'aime en tout, tu vois. C'est l'un des premiers artistes que j'ai chanté. Les mélodies, le concept, les idées. Je voulais être Michael Jackson, carrément, tu vois. C'est mon idole, Michael Jackson. J'ai grandi avec Michael Jackson. Je pense que je vais mourir avec lui. Tracy Chapman. Tracy Chapman, j'aime beaucoup ses mélodies. J'aime beaucoup son timbre de voix. J'aime beaucoup le côté roots. Et c'est elle qui m'a justement amené vers, en fait, l'envie de faire des chansons, entre guillemets, grand public, mais roots, tu vois. Avec une identité bien marquée, un côté sale dans la voix ou même dans la musique, tu vois. Son côté imparfait est un plus. Et c'est exactement dans ce sens-là et par rapport à elle que j'ai commencé à penser musique et imperfection pour atteindre un niveau supérieur. C'est bien dit. Papa Ouemba ? Papa Ouemba, parce que, déjà, c'est un chanteur hors norme. Il représente beaucoup pour la musique africaine. Il a fait voyager pas mal de concepts, même africains. De son vivant, déjà, c'était une légende, en fait. Il m'a donné pas mal d'inspiration au niveau des mélodies quand j'essaie d'aller dans un côté plus afro. En plus, j'ai eu la chance, justement, en m'inspirant de l'une de ses chansons, j'ai eu la chance de le rencontrer et d'enregistrer cette chanson en duo avec lui. Donc, vraiment, c'est même un magicien. Ouais, c'est un grand top. Et enfin, dans ton top 5 artistes, t'as mis Renaud. Renaud parce que j'aime sa plume. J'adore sa plume. Je le trouve à part, à comparer à d'autres artistes français que j'aime beaucoup. Lui, vraiment, est dans un univers différent. J'ai l'impression que c'était le chanteur street de l'époque, tu vois. Que ce soit au niveau des mélodies, au niveau du caractère. Ouais, on ressent son caractère, on ressent son humour dans ses chansons. On ressent son tempérament, son côté un petit peu emmerdeur. Son côté rebelle, révolté. Quand tu écoutes ses chansons, c'est un chef de bande. Clairement, clairement. Alors, on va passer aux choses sérieuses, on va écouter de la musique. On va écouter Ta Playlist, qu'après vous pourrez retrouver sur Spotify. 10 titres qui écoutent Singila en boucle. C'est parti. La semaine dernière, j'ai reçu Eugénie qui nous a fait écouter les Foodgees. Et là, on va écouter Laurénil en solo sur ce morceau magnifique. 20 titres qui est finalement une bonne. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. sa vie a fait que mais non c'est un album vraiment qui m'a fait vibrer que ce soit au niveau du rap au niveau du chant au niveau des mélodies de la des instruments la réa quand j'ai quand j'ai écouté cet album je me suis mangé une vraie claque j'étais j'étais paumé parce que j'étais en train de faire j'étais déjà sur la composition mon premier album j'étais ouais j'étais paumé je me suis dit mais je servira comme et l'aller dans un style mon album était dans un style totalement différent je me suis dit ah mais est ce qu'il faut pas que j'aille dans un style dans ce genre là plutôt aussi ou ça bref je me suis remis en question par rapport à pas mal de choses et puis j'ai réécouté mes titres et je les ai rebossé voilà c'est c'est bien de tomber sur des albums comme ça parce que voilà ça te pousser à être plus plus fort ça met une bonne pression ça n'est pas trop à l'air kelly une des plus grandes inspirations on écoute i wish je profite de ce très beau morceau d'air kelly pour pour citer quelque chose de toi que j'ai lu dans une interview où tu parles justement de tes deux cultures tu dis que c'est une chance que tu n'as pas attendu la tendance actuelle pour mettre ta touche afro il se passe quelque chose mais tu en as toujours été tu représentes des jeunes qui se voient à travers toi tu dis pour eux je suis quelqu'un qui a quitté un pays qui en guerre qui s'en est bien sorti au bout du compte ouais c'est c'est exactement ça quand j'ai quand j'ai quitté le congo il ya la guerre qui commençait et bon je vais pas décrire c'est quoi une guerre comment ça se passe j'ai la chance d'avoir pu quitter cette guerre et cette chance il fallait que j'en fasse quelque chose j'ai la chance aussi d'avoir une passion j'ai essayé de développer la musique en tout cas créer une sorte de don je sais pas si c'en est un mais en tout cas j'ai développé mon sens musical j'ai vraiment essayé de faire quelque chose entre guillemets de brillant pour faire un pied de nez à cette guerre et surtout remercier remercier le dieu de pouvoir avoir d'être venu en france alors que d'autres n'ont pas eu ma chance là bas quoi ils voulaient représenter quelque chose inspiré mes frères et soeurs qui qui sont là bas ou même à travers le monde et dire que voilà partant de partant de rien on peut on peut aller quelque part on peut aller on peut aller loin avec un peu de volonté et de chance prochain morceau c'est le beau morceau quel classique ben si tu veux ce mec là pour moi je suis un peu de moi sa voix c'est y'a pas mieux c'est du miel c'est et j'étais obligé de parce que quand j'ai pensé à cette playlist je pensais à une playlist que je prendrais s'il avait le choix de 10 morceaux sur une plage déserte sur une île déserte c'est les dix titres ultimes et ouais non sa voix c'est c'est le summum il a des placements et en plus cette chanson là je l'ai vu sur enfin je l'ai vu lui l'interprété différentes fois à chaque fois le flot est différent et la voix elle est toujours c'est ouais c'est une brute épaisse j'ai été obligé de rendre hommage à runneville alors on écoute tes morceaux préférés on parle aussi de ton album il ya un titre que j'adore qui s'appelle retombé sur mes pieds et c'est un titre que tu as écrit pendant la période de doute quoi tu as vu des artistes autour de toi qui commencent à abandonner ne plus avoir fond à la musique tu sais quand tu fais ce genre de métier d'autres aussi un mais déjà la famille n'est pas forcément favorable artistique ouais tu vois c'est on voit ça mais très longtemps comme comme un hobby plutôt qu'un métier alors quand tu fais plein de sacrifices autour de autour de ça et que tu n'as pas de de retour de de résultats concrets que tu ne gagnes pas d'argent par rapport à ça c'est normal que tes proches et que ta famille te dise non mais dirige toi vers autre chose parce que voilà il ya énormément d'artistes ou énormément de gens hyper talentueux qui n'y arrive pas pourquoi toi quoi est ce que toi tu y arriverais et partant de ces réflexions là qu'on me faisait de ces remarques qu'on me faisait qui finalement était positive et qui était vrai oui je me suis je me suis dit ben ils ont raison il faut que mais ils n'ont pas raison il faut que j'aille faire autre chose ils ont raison il faut que je fasse la différence tu vois tu l'as fait et voilà plus de 15 ans de carrière bravo monsieur prochain morceau george michael abonnez-vous In your eyes, I guess Je vais mettre en hommage aussi à George Michael qui nous a quitté récemment Encore un monstre qui est parti Ouais c'est clair, c'est un hommage à un de ces grands artistes qui nous a quitté Et puis dans cette chanson, on connait George Michael sur différents styles Là il a été encore dans un autre style Et ça représente un petit peu le concept justement C'est pas pour ça que je l'ai mis Mais ça représente aussi le concept de l'album entre deux On entend qu'il a écouté d'autres choses Qu'il a bossé avec une autre équipe de musiciens Et ça a rendu cette chanson qui est un de ses plus grands classiques C'est un texte qui est très personnel toi sur l'album Tu as aussi un texte qui est peut-être un de tes plus personnels Mon père c'est ma mère Ouais c'est un texte dans lequel je voulais rendre hommage à toutes ces femmes Qui élèvent, éduquent seuls leurs enfants Parce que le père est absent, parce que le père est parti Parce que le père pour x raisons peut-être même pour certaines Le père est décédé Enfin bref, ce sont des femmes très très fortes Qui mettent l'enfant avant même leur propre personne Les intérêts de l'enfant Je suis l'un de ces enfants Autour de moi il y a beaucoup d'enfants dans ce cas Peu de gens autour de moi Que ce soit au niveau de mes amis Ou même dans ma famille Et ont grandi avec leur père Donc les femmes pour moi Une place très particulière, très grande Et je tenais absolument à remercier toutes ces femmes Dont ma mère Pour tous les sacrifices qu'elles font Qui moi aujourd'hui m'ont permis d'être quelqu'un A même de se battre tout seul D'atteindre ses objectifs D'avoir un mental fort J'estime ne pas avoir moins de capacité que d'autres Je pense même que par elle je suis encore plus fort Par son côté guerrier notamment On écoute les 10 titres ultimes de la playlist de Singila Prochain morceau, Mistral gagnant de Renaud J'aime beaucoup cette chanson Parce que déjà tout à l'heure Je vous ai dit un petit peu ce que je pensais de Renaud Et puis à travers cette chanson On voit justement que derrière quelqu'un de révolté Quelqu'un de chaud Il y a une sensibilité Tu vois Il y a beaucoup de gens qui l'oublient Et c'est là qu'on fait la différence justement Quand on a quelqu'un d'aussi Qui peut paraître teigneux Qui pond des chefs-d'oeuvre comme ça Avec une telle sensibilité Et là on voit toute la dimension de l'artiste Écoutons du Michael MJ est là Il est bon lui Ouais ça va ça va Pour un débutant c'est pas mal Ouais franchement Ouais respect C'est Tu sais quand le génie est au rendez-vous Tu vois Ça donne ce genre de chanson Vraiment J'ai envie de remercier toutes les personnes Qui ont participé à la création de cette chanson Sur chaque instrument Sur la mélodie Tu sais quand tu écoutes chaque élément Chaque élément est hyper simple Dans cette chanson Chaque élément Que ce soit la mélodie vocale La mélodie des instruments Les rythmiques Et le mélange Ça donne Ça donne ce chef-d'oeuvre C'est Lenny Kravitz qui a dit Que le génie réside dans la simplicité J'aimerais J'aimerais être quelqu'un d'aussi simple Que Michael Dernier morceau de ta playlist Tracy Chapman Pour ceux qui ne connaissent pas Tracy Chapman Rajouter des morceaux dans votre playlist C'est juste incroyable de l'écouter Là même au perchoir avec toi C'est un truc de fou C'est à dire que Tu en oublies la mélodie Tu en oublies Toute l'instrumentalisation autour Tellement sa voix est lourde Et pleine d'émotions Comme je te parlais d'imperfection Justement Tout à l'heure C'est cette imperfection là Qui donne toute sa hauteur C'est incroyable T'as l'impression qu'elle est en train de parler Que c'est même pas Une chanson Qu'elle te délivre un message Qu'elle te parle de sa peine Qu'elle s'excuse auprès de toi J'ai l'impression J'ai envie de lui dire Non c'est moi qui suis désolé Viens C'est un monstre Dans deux minutes Tu vas mettre ta playlist en ligne Comme ça on pourra écouter tous ces morceaux On va pouvoir se replonger dans l'univers de Singila On fait une dernière rubrique dans cette émission C'est ma journée playlist En gros c'est Si je passe ces 24 heures avec toi Qu'est-ce qui aurait dans ta playlist Pour accompagner ton émotion On y va ? Ok Il est 7h du mat', c'est le matin La nuit a été un petit peu difficile Il te faudrait un titre idéal pour émerger Quel est le morceau que tu mets directement pour te réveiller ? Euh... Pour émerger, pour commencer la journée comme ça ? Ouais Ouais je vais mettre un... Happy de Farrell ? Ouais Très bien Il y a ton meilleur pote qui te dit Pour mon mariage il me faudrait le titre idéal Tu mettrais quel titre ? Tu lui conseillerais quel morceau ? Franchement Un artiste que je trouve excellent Singular Rossignol Ah ! Singular Rossignol Très bien, très bon choix Le morceau idéal que tu mettrais avant d'aller en soirée Pour te motiver, pour te chauffer ? J'aime bien en ce moment le... Le morceau de... Est-ce qu'il est joyeux ? De... Comment il s'appelle ? DJ Khaled avec Justin Bieber Ah ! I'm the one ? Ouais 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 Il y a du monde sur le morceau en plus Il y a Chance the Rapper, Wiz Khalifa Il y a tout le monde En ce moment il se lâche C'est bien ça Et enfin s'il ne devait rester qu'un seul titre dans ta playlist Peut-être un morceau qu'on ait écouté d'ailleurs Tu choisirais lequel ? Oh ! Waouh ! Un seul ? Ouais Human Nature Human Nature, Michael Très bien Allez c'est à moi de vous faire découvrir un morceau A toi aussi Singular C'est Playlist Discover Let's go Il s'appelle Riles Il est en train de faire le buzz en ce moment Sur internet Riles Riles Artiste de Rouen Il a plein d'influence Et surtout ce qui est fort c'est qu'il fait tout Auteur, compositeur, interprète Le titre qu'on va écouter c'est Thanks God Et si vous kiffez vous le rajoutez dans votre playlist C'est là pour toi aussi Singular Riles c'est ça à écouter Thank God I can breathe I can be what they can buy Even when I'm weak I'm sure it's gonna be alright Thank God I got home I got food and I got yard Yes I will survive I got food and I'm free Et je précise, il est français les amis, voilà, Riless, et j'ai l'impression que Singila a kiffé, donc c'est très plaisir. C'est impressionnant. Impressionnant. Thanks God, c'est le morceau, il y a d'autres chiffres également que vous pouvez écouter, notamment sur Spotify, il y a déjà des morceaux qui ont dépassé le million de streams. Singila, j'ai passé un excellent moment avec toi. Moi de même. Voilà, on s'était déjà rencontrés, vus plusieurs fois, mais c'est vrai que ce genre de mission... J'en ai pris un peu plus de temps. Voilà, on a pris le temps de parler, de discuter, de voir ce qui se passe derrière la carapace de Monsieur Singila. Ouais, la carapace. Pendant qu'on écoute le morceau que t'écoutes en boucle, en ce moment, Runtown, Mad Over You, tu vas mettre ta playlist en ligne, comme ça tout le monde va pouvoir écouter tous les bons sons qu'on écoutait. Ok, bon. Voilà, c'est en ligne. L'album sur l'entre-deux, vous pouvez également l'écouter sur Spotify, Singila, merci beaucoup d'être venu dans Play Sessions au Perchoir. Merci à vous, merci à toute l'équipe, c'est nickel, ça fait du bien de pouvoir... Ça fait du bien, psychologie musicale, mec. Exactement, bien joué. On revient la semaine prochaine avec d'autres artistes, avec d'autres playlists, merci à toutes les équipes techniques, merci au Perchoir, merci à vous, ciao.